Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une ferme à noyer puisque comme vous avez pu suivre la semaine dernière on a fait donc une usine à gardien le problème c'était de récupérer beaucoup beaucoup de conduits et les conduits se fabriquent avec des coquilles de nautiles les coquilles de nautiles étant soit lâché par des noyés soit pêché avec une canne à pêche je vous fais aujourd'hui donc une ferme à noyer pour que vous puissiez récupérer donc les coquilles de nautiles et puis au passage les tridents ça fait toujours plaisir voilà ça sera plus simple pour vous que de pêcher pendant des heures même si vous pouvez faire des petites fermes automatiques à fk à pêche la ferme à noyer c'est quand même vachement mieux bref aujourd'hui on se retrouve donc pas dans un monde vide mais dans un vrai monde puisqu'on va devoir avoir une chose de très spécifique qui est le biome rivière donc c'est pour ça que je me trouve ici voyez donc des rivières comme ça il y en a un peu partout évidemment ce que vous allez devoir trouver c'est on va dire la rivière la plus grosse possible et petite astuce on va commencer par là vous voyez ces rivières là mais la démarcation avec les biomes elle se fait pas très très bien à condition que en fait vous alliez dans les options vous pouvez en fait regarder dans les options graphiques et vous avez fondu des biomes alors là je l'ai au maximum mais si vous le mettez au minimum c'est à dire à fondu des biomes non sachant que le minimum ça doit être un petit peu au dessus ça doit être 5 sur 5 voilà le fondu des biomes en fait c'est ce qui permet de rendre le jeu plus joli et de de faire un fondu entre chaque zone du jeu et si vous le mettez à non et que vous revenez sur votre jeu et bien vous voyez que bon alors ça fait beaucoup plus moche mais il ya en fait on voit clairement une démarcation entre le marais qui est là la plaine qui est là et la rivière qui au milieu et en fait là on voit bien la démarcation du coup tout ce qui est vraiment les blocs bleus c'est la rivière et c'est pas autre chose typiquement donc vous faites un f3 et vous allez voir presque tout en bas donc biome minecraft swamp parce que je suis là swamp c'est marais mais si j'avance d'un bloc je suis bien en rivière si je remets un bloc sur le côté je suis bien en marais et pareil ici et là je suis bien en rivière et tout ça donc c'est bien en mettant le fondu à non vous voyez bien toute la délimitation de la de la rivière et ça va être important alors éviter aussi de confondre avec d'autres biomes typiquement les biomes océans ou les biomes pleines qui peuvent avoir de l'eau aussi enfin d'autres biomes il nous faut absolument un biome rivière parce que pour cette ferme là c'est le seul biome où ça va fonctionner pour faire cette machine et cette cette ferme à noyer donc voilà ici j'ai choisi de me mettre ici puisque en fait j'ai toute la zone qui est là que vous voyez en dessous de moi qui est quand même assez importante et du coup ça va faire une plus grande zone pour faire spawner des noyés tout simplement donc c'est pour ça que j'ai choisi cette zone alors on va encore utiliser le f3 il va falloir qu'on se mette pas mal haut dans le ciel pour éviter que les mobs spawnent en fait dans les cavernes tout ça et que ça optimise le spawn et pour ça moi ce que je vous conseille vous prenez deux stacks de terre donc là j'en ai pris deux et puis vous montez comme ça vous faites fait un beau pilier jusqu'à arriver à 128 plus haut ou sinon évidemment vous pouvez utiliser le f3 là on voit que donc le niveau de l'eau c'est à peu près 64 entre 62 et 64 ça doit être 62 ici donc vous pouvez monter 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 et hop comme ça vous montez dans les airs et voilà donc vous retrouvez à peu près dans les 190 de haut puisque à peu près 62 et 128 si je dis pas de bêtises ça fait 190 et c'est ici qu'on va commencer à construire donc notre plateforme donc on va faire une plateforme en vert pour éviter que les mobs spawnent justement donc vous faites une plateforme qui va être à peu près de la taille que vous voulez pour votre ferme alors pas trop petite non plus parce qu'il faut quand même que ça spawn hop vous faites une plateforme comme ça bon je vous mets la séance la séquence pardon en accéléré parce que ça peut être très intéressant de me voir mettre des blocs bon et voilà donc vous faites votre plateforme comme ça et au dessus alors vous allez devoir monter encore pas mal je vais mettre pas mal de blocs temporaires je vous préviens donc ici par exemple moi je vais entourer de verre alors euh pardon c'est un bloc au dessus pardon hop alors vous allez devoir faire un deuxième tour ok donc quand vous êtes comme ça maintenant ce qu'il va falloir faire c'est une petite zone où on va mettre un oeuf alors l'oeuf on va le mettre à peu près on va le mettre à peu près ici et du coup il faut pas que les noyés puissent arriver jusqu'à cet oeuf même s'ils le voient donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais casser deux blocs autour voilà comme ça et on va y mettre des trappes et donc on va voir toutes les trappes hop ok donc puisqu'on a fait notre zone à peu près ici nous ce qu'on veut ça va faire être que les noyés puissent pas atteindre les oeufs donc il va falloir qu'on fasse une zone un petit peu comme ça hop et ça on en aura pas besoin du coup voilà donc l'espace où les noyés vont spawner ça va être tout cet espace là évidemment on peut étendre un peu plus là j'essaie de la faire pas trop trop longue pour éviter que vous passiez trois heures à regarder une vidéo mais voilà on peut étendre sur toute la taille de la rivière et vous pouvez si vous le souhaitez bien suivre les contours et tout mais je trouve ça très fastidieux c'est pour ça que je le fais pas bref quand vous en êtes là il faut mettre des panneaux partout comme ceci les panneaux vont retenir l'eau donc hop il faut mettre ça partout dans cette zone ce grand U là donc je vous retrouve quand j'ai terminé bon voilà j'ai fini de mettre tous les panneaux alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une espèce de deuxième plateforme mais carrément tout en haut donc pour ça je vous conseille tout simplement de prendre des blocs temporaires vous faites une colonne comme ça juste à ce que vous puissiez plus monter hop 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 on va arriver à 256 de haut voilà ça nous l'indique et à partir de là ce que vous allez faire c'est que ici vous allez casser le bloc qui est tout en haut et vous allez mettre une dalle ça ça va être donc le toit de votre usine de votre ferme et en dessous vous allez devoir faire ici donc moi je vais mettre du vert donc un bloc de vert et en dessous on va faire une autre plateforme temporaire qui sera à ce niveau là donc on commence par le contour qu'on va faire exactement pareil qu'en bas donc pareil le U qui est en bas donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et du coup comme je disais on va faire en dessous une plateforme temporaire donc je vous retrouve quand je l'ai terminée il suffit de remplir la forme avec une couche qui est juste un bloc en dessous voilà la forme en terre est terminée la plateforme maintenant il faut mettre de l'eau partout il faut bien mettre de l'eau partout pour que ça soit des sources et que il n'y ait plus d'eau en mouvement donc normalement hop voilà donc l'eau stagne c'est que c'est bon et maintenant si je me suis pas trompé on va pouvoir enlever l'eau enfin enlever l'eau enlever la terre pardon pour que l'eau coule et vous voyez normalement ça devrait couler pile au bon endroit et du coup ça se fait arrêter par les panneaux c'est exactement ce qu'on voulait vous voyez déjà des saumons qui spawn alors je précise que là j'ai fait une version un peu petite donc ça va pas être hyper impressionnant le spawn des noyés mais ça fonctionne bien croyez moi par contre il faudra évidemment que votre version soit pas mal plus grande et que vous suiviez plus la rivière moi ce que je vous conseille c'est de faire quelque chose qui fait à peu près sur la longueur on va dire pas forcément la largeur mais sur la longueur quelque chose qui fait à peu près on va dire à peu près 80 blocs de long pour que vous puissiez avoir un spawn maximum on peut évidemment enlever toute la terre alors pourquoi 80 blocs ? tout simplement parce qu'en fait l'oeuf les noyés vont vouloir le casser mais la limite à laquelle ils vont être attirés c'est 47 blocs donc il faut qu'il soit dans un rayon de 47 blocs de l'oeuf pour être attiré par lui du coup 80 blocs c'est plutôt pas mal parce que vous allez avoir aussi des espaces un peu vides et ainsi de suite bref 80 blocs ou 90 blocs mais faites pas plus ça servira à rien sinon vous allez retrouver avec des noyés qui sont pas attirés par les oeufs donc c'est un peu embêtant alors ensuite il nous reste deux choses à faire la première alors on a fait une dalle là on va faire un toit évidemment mais il faut pas le faire en premier parce que sinon on va se retrouver déjà avec des noyés en bas et on va pas pouvoir les gérer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par faire ici une sorte de petite plateforme donc vous descendez deux trois blocs comme ça vous faites un mur sur tous les bords une petite plateforme ici pour collecter les noyés comme ceci alors évidemment ces deux blocs là vous avez pas besoin et les blocs dans les coins vous avez pas besoin non plus vous pouvez les laisser, vous pouvez les enlever peu importe maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre je vais mettre ça ici dans un coin mettre une source d'eau et dans le coin opposé donc ici je vais mettre la zone où je vais tuer donc les les noyés donc on va mettre on va mettre un coffre toc toc on va mettre deux entonnoirs hop je vais remettre du verre ici des petites trappes ici sur le coffre et deux blocs de verre ici ensuite je vais faire une plateforme une plateforme une plateforme donc juste en dessous hop comme ça je vais pouvoir taper les noyés avec une épée ici là comme ça tout simplement ce bloc là on n'en a pas besoin donc voilà ça c'est la zone pour taper les noyés alors je précise qu'évidemment on va pas les tuer automatiquement parce que sinon on va pas récupérer les loot et comme ce qui nous intéresse c'est d'avoir les loot il nous faut une épée butin 3 pour avoir un maximum de chance d'en avoir maintenant la dernière chose qui vous reste à faire c'est faire le toit alors le toit pour le faire déjà vous allez le faire en dalles et il faut que les dalles soient en position basse pas en position haute donc qu'elles soient comme ça et pas comme ça sinon vous allez avoir des mobs qui vont spawner dessus même si on est à 256 de haut ils vont quand même spawner donc il faut absolument que ça soit des dalles et que ça soit en position basse et ensuite il faut que votre votre toit il soit plus grand en fait que la zone où il y a de l'eau il faut qu'il soit au moins 6 plus grand donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et évidemment dans tous les sens donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc il faut que votre toit il aille jusque là et évidemment pareil pour les autres quoi donc je vous retrouve quand j'ai terminé le toit et voilà donc le toit il est terminé donc vous voyez donc toutes les dalles sont mises en position basse et il faut qu'il y ait au moins 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le côté ça c'est pour que la lumière soit faible donc jusqu'en bas on va se mettre là par exemple hop hop si je fais un f3 alors la lumière pour que vous sachiez où c'est je ne sais jamais à chaque fois où c'est c'est voilà la lumière en fait c'est vous voyez client light et server light là je suis à 5 dans le ciel et 0 sur le bloc ça veut dire que tout simplement j'ai pas de lumière ou très très peu donc sur ces blocs là on va vérifier mais normalement si je vais plus loin voilà là j'ai 15 de lumière du ciel et il faut en fait que la lumière idéalement elle soit à 7 ou moins pour que ça puisse spawner donc là c'est à 8 mais du coup c'est qu'il manque certainement 1 donc faites 1 en plus, faites 7 à la limite mais normalement ça devrait fonctionner avec 6 ça ne devrait pas être très 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 grave hop et voilà donc du coup bah en fait votre ferme elle est terminée alors comme vous pouvez le voir ça ne spawn pas des masses des masses parce que j'ai fait une toute petite zone évidemment mais je pense que je vais attendre un petit peu là ici et on va voir quand est-ce que ça va spawner et voilà alors je sais pas si vous l'avez vu il y en a un qui a spawné là du coup on va se mettre en game mode normal en survie cache game mode survie et vous voyez donc il a marché là il a été tiré par l'oeuf il est toujours attiré par l'oeuf et du coup maintenant il ne reste plus qu'à le taper avec une épée butin 3 prenez vraiment butin 3 alors châtiment c'est pas obligatoire mais prenez vraiment butin 3 parce que les loots du trident sont vraiment très très rares même avec une butin avec une butin 3 donc sinon vous n'allez quasiment jamais en avoir je précise comme je l'ai dit tout à l'heure que évidemment il y en a très très peu qui vont spawner si vous faites pas une ferme beaucoup plus grande en général ils spawnent par 3 4 5 en même temps et si votre ferme est assez grande vous allez quand même en avoir très régulièrement là j'ai quand même pas mal attendu mais voilà j'ai dû attendre deux petites minutes normalement avec une ferme avec une taille on va dire réelle bien plus grande qui fait donc les 80 de long 80 ou 90 de long vous devriez en avoir un peu en permanence qui spawn évidemment vous pouvez tout à fait aussi transformer ça donc je vais me remettre en game mode créatif en usine à saumon puisque vous avez vu qu'il y en a vraiment toute une tonne qui en fait tombe tout simplement naturellement donc vous pouvez juste faire une petite remontée par ici et puis venir collecter les saumons qui sont morts une fois de temps en temps ça à vous de voir mais en général si vous en êtes là dans l'aventure c'est que vous n'avez plus trop de problèmes de nourriture donc voilà c'était pas hyper important de le préciser mais vous pouvez le faire aussi également pas de soucis voilà voilà bah tiens il y en a un autre qui a spawné il va descendre je sais pas si vous le voyez j'ai juste là donc évidemment faites ça le plus grand possible pour que vous ayez un maximum de surface de spawn possible et vous voyez petit à petit il descend pour l'instant il est pas encore attiré par l'oeuf mais dès qu'il va poser le pied au sol voilà il se fait attirer et on a plus qu'à le tuer vous voyez on peut même récupérer des lingots d'or c'est un loutra voilà bon bah ça commence à spawner il y en a un autre bref vous avez compris donc oubliez pas rajouter un bloc de plus que ce que je vous ai dit donc faites 7 dalles au lieu de 6 sur le côté et tout se passera bien de toute façon vous aurez plus qu'à attendre qu'il tombe dans votre piège voilà voilà bon moi j'ai pris beaucoup beaucoup de temps à tourner cette vidéo parce que j'ai dû refaire plusieurs fois la ferme parce que je m'étais un petit peu trompé à vrai dire donc je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver donc toutes les vidéos le lundi le mercredi et le vendredi sur ma chaîne je vous remercie et je vous dis bon après midi à tous ciao ciao